Bonjour et bienvenue dans ce 28e numéro de Plot Reviews. Revenons ensemble sur les dernières nouveautés du mois de mars, surtout marquées par une énorme présence de Amazon et Netflix. Ring et petites arnaques dans Snatch sur Crackle. Albert Hill est un petit gangster qui assure ses épaules le poids de l'image de son père, une légende du milieu. Une petite magoule qu'il met en place ne tourne pas à son avantage comme truquer un match de boxe. Jusqu'à ce que, suivant un tuyau, il braque une fourgonnette censée appartenir à un concurrent cubain. Pas la peine de vous présenter le film Snatch avec Brad Pitt sorti en 2000. J'avais espoir que ce remake soit bon. Le premier épisode allait dans le bon sens et semblait prometteur, mais dès le second épisode, ça s'essouffle. La série exploite mal son matériel, de base, et retombe très vite dans une série d'arnaqueurs classiques. Les personnages et les intrigues manquent de profondeur, ça se veut impertinent, mais ça reste trop basique. Rupert Grint cherche à casser son image de Harry Potter en produisant et en jouant cette série, mais il n'est pas crédible dans son rôle, bref, un pari raté. Quand Mary Poppins apprend le théâtre à des marionnettes, ça donne Julie's Green Room sur Netflix. Julie Andrews accueille les nouveaux élèves de son cours d'art du spectacle. Elle souhaite leur faire préparer une représentation des magiciens d'Oz. Les voilà toutes excitées, mais soudain, c'est le drame. Une inundation sous solde a détruit les décors et les accessoires. Netflix nous propose ici une série pour le jeune public, en associant Julie Andrews, qui interprète à Mary Poppins, et des marionnettes de L.G. Manson Company dans le rôle des petits élèves. On a droit à un spectacle charmant et instructif sur les coulisses des arts du spectacle, et à quelques célibataires de Broadway en guest. On apprend plein de choses en s'amusant, et on chante. Bref, si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire découvrir l'univers enchanteur de la scène, vous pouvez y aller sans crainte. Dernière série Marvel avant The Defenders sur Netflix, avec Iron Fist. Après avoir disparu une quinzaine d'années, Danny Rand revient à New York pour une des liens avec ses anciens amis, désormais à la tête de la multinationale familiale. En cas de réponse sur l'accident qui causa la mort de ses parents, il se heurte à l'incrédulité de Ward et Joy, qui décide finalement de le faire supprimer. Après la déception de Luke Cage, j'attendais pas mal de Iron Fist. Une nouvelle fois, on a droit à un premier épisode accrocheur, mais ça retombe très vite. Scène de baston médiocre et inutile au final, sidekick sous-exploité, méchant qui manque d'envergure et de personnalité, et s'en est d'un ennui mortel. La seule raison qui pourrait nous pousser à aller jusqu'au bout, c'est la perspective de The Defenders, qui devrait réunir les 4 séries Marvel l'année prochaine sur Netflix. Enfin, en espérant que ce ne soit pas de nouveau une déception. De quoi vous mettre en appétit avec Samouraï Gourmet sur Netflix. Takeshi est un jeune retraité qui, du fait de son inactivité, se trouve inutile. Il va trouver la libération grâce à son samouraï intérieur qui veut le pousser à braver certaines convenances culinaires dans les restaurants avoisinants. Ce n'est pas dans nos habitudes de faire des critiques de séries asiatiques, mais sa dernière attention sur Netflix, nous avons fait une petite exception. Et on a bien fait, car il vaut le détour. On est loin des débordements visuels du Petit Chef, de Yakatete Japan et autres Food Wars. Ici, tout est tourné avec une grande simplicité, voire une économie de moyens, avec beaucoup de gros plans sur la nourriture, en train de préparer, qui vont nous mettre un pétit. Naoto Takenaka nous livre ici une très bonne interprétation. Ses réactions aux plats qu'il déguste comblent les manques olfactifs et gustatifs que l'on a au visionnage. Une petite série au format court qui n'a pour d'autres ambitions que de vous mettre l'eau à la bouche. Mister Robot à Berlin, dans You're Wanted, sur Amazon. Rien ne va plus pour Lucas Franke, cadre dans un grand hôtel berlinois. Après un blackout qui a touché la ville, il se rend compte que ses différents appareils connectés ont été piratés. Pire, la coupure électrique semble avoir été faite à partir de son adresse IP. Tout comme Netflix, Amazon Prime Video se lance dans la production internationale, avec cette série allemande. La série n'est pas inintéressante en soi, mais elle souffre du fait que Mister Robot soit déjà passé avant, et donc ne fait pas le figure à côté. On veut nous montrer la vulnérabilité de nos appareils électroniques, mais la question du hacking est très vite balayée, avec pas mal de clichés, et l'esplat c'est une série d'espionnage on ne peut plus classique, avec un Pékin lambda emporté par les événements. C'est dommage, on a un bon rythme, une bonne réalisation, et une immersion efficace dans les recoins berlinois, seulement le scénario ne suit pas. Nous passons à une partie un peu particulière de notre review, les Amazon Pilot 2017. Une à deux fois par an, Amazon propose à ses abonnés de Amazon Prime, une série de pilotes qui seront ou non réalisés en fonction des retours. Nous avons eu ce mois-ci, cinq nouveaux pilotes, que nous n'avons pas pu tous visionner, n'ayant pas accès au programme Amazon Prime. Nous avons pu en voir certains, et on va juste vous faire un rapide résumé pour commencer des autres. Tout d'abord, Budding Prospect, une nouvelle série dans laquelle un groupe d'amis va quitter San Francisco en 1983, pour commencer leur propre trafic de marijuana à travers le pays. Nous avons ensuite droit à The Legend of Masters of Legends, une série sur un Canadien qui, avec son costume noir et argent, joue les super-héros en patrouillant dans les rues. Troisième série proposée par la plateforme, il s'agit du dessin animé The New VIPs, dans lequel un groupe d'employés subalternes prennent le contrôle d'une grande compagnie après avoir accidentellement tué leur patron. Voilà ce qu'il en est pour les séries auxquelles nous n'avons pas eu accès. Traitons donc maintenant les deux pilotes de cette nouvelle saison de Amazon Prime que nous avons pu visionner. Le stand-up dans les années 50, dans The Marvelous Miss Maisel, un jour très certainement sur Amazon. Myriam Maisel est la parfaite femme au foyer, charmante, aimante, elle soutient son époux qui cherche à se lancer dans le stand-up en volant l'esquête des autres. Seulement, après que ce dernier fait un flop au cours d'une soirée, et ne la largue dans la foulée, elle va se saouler, et ne sait pas avoir d'entrer machinalement vers la scène où elle va commencer à déblatérer sa vie. Comment dire à quel point ce pilote donne envie ? Tout d'abord, c'est du Amy Sherman Palladino, qui avait effectué un retour remarqué au petit écran avec la suite de Gamer Girls sur Netflix. Et comme dans chacune de ces productions, les personnages, les textes sont ciselés avec précision et l'humour fait mouche. Durant la première moitié de l'épisode, on retrouve une espèce d'Amérique fantasmée des années 50 avec pas mal d'emprunts à Massive Man-Aimé, Happy Days ou encore West Side Story. Et puis les choses vont mal tourner, le ton va changer, Miss Maisel, ivre, monte sur scène, et je ne peux pas trop en dire plus, pour pas vous ruiner l'épisode. De la femme au foyer parfaite, on passe à une femme forte, sarcastique et pleine d'humour. Bref, une très très bonne série en devenir. Vision spatiale dans Oasis, un jour peut-être sur Amazon. L'aumônier Peter League a été choisi par David, créateur d'une base spatiale, afin d'aller dans l'espace pour contribuer à la création d'une colonie sur une planète habitable. Sur place, les membres déjà présents sont sujets à d'étranges visions. Adapté du roman de Michel Fiber, The Book of Strange New Things, par Matt Charman, la série nous sert sous un bel emballage pas mal de clichés de la SF, mêlant spiritisme et conquête spatiale. Beaucoup de déjà-vues, avec cette base austère, ses combinaisons à l'armageddon, et ses astronautes victimes de visions qui les poussent à commettre des accidents. Rajoutez à ça l'extrême lenteur de la réalisation, et on s'ennuie. Mais bon, vous n'êtes pas acheté non plus, comme par exemple la très bonne utilisation de la musique, ou le très bon casting, mais ça ne sauve pas l'ensemble. Reste maintenant aux utilisateurs de Amazon Prime, de décider si nos 5 séries perdureront ou non. La petite maison dans la prairie canadienne avec Anne sur CBC et Netflix. Maria et Mathieu Coubert attendent un garçon qui doit arriver de l'orphelinat afin de les aider dans les travaux de la ferme. Seulement, c'est une petite fille, Anne, qui les attend sur le quai de la gare. Cette dernière va tout faire pour gagner l'affection de cette famille d'accueil. Anne, et l'adaptation du roman Anne, la maison pignon vert, de Lucy Maud Montgomery. J'ai envie de dire du bien de cette série. C'est bien interprété, bien réalisé, et qui n'aurait une force cultivée féministe du haut de ses 10 ans qui n'hésite pas à tenir tête aux adultes, mais je ne peux pas. Bien que intéressant, le personnage de Anne est antipathique au possible. Très vite, on n'en peut plus de ses dirées verbales et de ses réactions démesurées. On aimerait la trouver attachante, ne serait-ce que pour les épreuves par lesquelles il est passé, mais au final, on a juste envie qu'elle se taise. Et le fait que le pilote dure une heure et demie n'aide pas. La dure vie de scénariste dans Do Bodies sur TV Land. Hugh, Larry et Rachel sont trois scénaristes qui cherchent à vendre le pitch My First Lady à la Paramount. Seulement, sans vedette pour porter le projet et que leur passé tout cela semble mal engagé. Mouais, scénario un peu poussif, humour pas vraiment au rendez-vous, manque de rythme, des fillets de gays sans réel intérêt, nos bodies ne marquent certainement pas les esprits. Pourtant, TV Land semble croire en cette comédie produite par Melissa McCarthy et Ben Falcon puisqu'une saison 2 a déjà été commandée. Bavure raciale dans Shot Fired sur la Fox. Lorsqu'un policier afro-américain tue un étudiant blanc désarmé lors d'un contrôle, une affaire cachée de mœurs d'un adolescent afro-américain remonte à la surface, divisant une petite ville de Corline du Sud. Une détective et un procureur s'allient pour tenter de découvrir la vérité suspectant les autorités et les instances politiques de corruption. Une fiction avec plein de bonnes intentions en faisant écho à l'affaire Ferguson survenue en 2015 mais en inversant les rôles. S'il est intéressant de traiter les tensions raciales, les injustices sociales et les bavures policières, ça ne suit pas derrière. Trop de mélos, trop de dialogues pas naturels, trop écrits quoi. Et surtout, trop d'honneurs de leçons, trop de lourdeur et j'en passe. Au final, on s'intéresse du sujet qui aurait été un bien meilleur traitement. Innobearable sur Netflix. Suite à une altercation avec son époux, Emilia Ortizah va se retrouver à fuir dans les rues de Mexico. Car ce dernier, qui n'est d'autre que le président Diego Nava, a trouvé la mort en chutant du balcon de leur suite. Emilia va clamer son innocence et va tenter de mettre en lumière les affaires gouvernementales. Netflix continue d'internationaliser son catalogue avec cette série mexicaine. Notre premier épisode va se contenter de poser les bases de l'histoire avec la mort de Nava et la fuite d'Emilia. Par la suite, l'intrigue va se complexifier avec pas mal de flashbacks et une dimension plus politique. qu'on avait pu voir dans la Réna del Sur et qui interprète à merveille le personnage. A voir. Réponse. La série sur Disney Channel. Réponse cherche à comprendre pourquoi ses cheveux ont repoussé et, pour cela, va consulter un alchimiste afin qu'il effectue des tests sur sa chevelure. L'action de la série, précédée par le téléfilm Before, Ever, After, se situe entre le film éponyme et le mariage de Réponse à Eugène. Pour le moment, rien de bien d'être ordinaire. L'action est présente et l'explication graphique reste plaisante mais l'humour et les rebondissements sont quelque peu prévisibles. Disney semble croire en cette série puisque, avant même le début de sa diffusion, une saison 2 a déjà été commandée. Guerre de tenancières de maisons closes dans Harlots sur ITV et Hulu. Propriétaire d'un bordel londonien, Margaret Wells lutte pour élever ses filles dans les années 1700. Inspirée de Harry's Leeds of Cavangarden Ladies, publication britannique parue annuellement entre 1755 et 1795 et répertoriant les prostituées du quartier de Van Garten, la série tend plus vers le drama que le sexy comme pourrait laisser penser son thème. On rentre très vite dans l'histoire grâce à personnages drôles et attachants. On éprouve beaucoup de compassion pour ces femmes aux dessins difficiles. La réalisation est soignée et le rythme prenant. Cette série est étonnamment politisée, féministe, avec une forte critique sociale. Bref, un premier épisode qui présage de très bonnes choses. 5 personnages, 5 auteurs, 5 minutes dans 5x5 sur la BBC 3. La mini-série de court-métrage fait partie de The Heidrich Takeover, une série d'animation orchestrée pour la BBC par Heidrich Elba mêlant comédie, drama, musique et documentaires. Le tout est intéressant. Chaque personnage interagit avec un autre qu'on va suivre à l'épisode suivant. Partant de Hache, un jeune de banlieue un peu paumé sur le point de braquer une épicerie. Le ton change d'une scénette à l'autre mais forme un tout unifié. Un exercice de style intéressant. Trauma policier dans Rebelle sur Beth. Rebecca, rebelle, Cole, est policière à Auckland, une ville remplie de flics véreux. Suite à l'interpellation qui va mal tourner et va voir son frère se faire abattre sous ses yeux. Les forces de l'ordre tentant de faire passer l'incident pour un accident et non une bavure, elle va démissionner et tout faire pour venger à la mort de son frère. A l'origine, Rebelle devait être un téléfilm et non une série. Et ça se sent. On a droit à un pilote de 1h30 avec deux histoires en parallèle. Tout d'abord, la bavure en question pour un départ de la série qui arrive laborieusement mais au final, pour la scène en elle-même, est assez prenante. Et bien sûr, les conséquences qui en découlent. Parallèlement, après que Rebelle ait quitté les forces de l'ordre, on a droit à une enquête de détective privée sur une amie de notre guettrice qui découvre une arme dans les affaires personnelles de son époux. Arc secondaire qui nous montre l'orientation des futurs épisodes et qui n'a absolument aucun intérêt tellement il est plat et sans les imaginations. Notre pilote aurait mérité d'être coupé en deux, se concentrer sur l'exécution sommaire du frère de Rebelle pour accrocher le spectateur et laisser cette enquête secondaire pour un épisode suivant car au final, cette seconde histoire nous dissuade de continuer tellement c'est vide. Mais bon, on n'est pas trompé sur les marchandises. On a une histoire de fond qui peut être intéressante mais parasitée par une aventure d'actifs privés random et sans intérêt. Un ami imaginaire dans Imaginary Mary sur ABC. Alice est une adulte accomplie mais lorsqu'un beau célibataire et ses trois enfants arrivent dans sa vie, son ami imaginaire Mary refait surface pour l'aider à surmonter cette épreuve. L'idée de base est mignonne mais c'est un plantage complet. L'univers est trop limité, les interactions avec les personnages animés sont mauvaises, personnages d'ailleurs que l'on déteste rapidement au passage. C'est ridicule, ils en font des caisses et au final c'est sans aucune imagination. En gros, c'est comme un espèce de sous-tête en encore moins drôle. Même la chaîne ne semble pas croire à cette nouvelle série puisqu'elle était amputée de 5 épisodes avant même sa diffusion. Bref, inutile de vous infliger ça. Cassette de l'au-delà dans Certain Reason Why sur Netflix. Deux semaines après le suicide de Anna, Clay reçoit une série de cassettes où la défunte explique son geste. Adaptée du roman Très de raison de Jay Heiser, la série renouvelle le genre du teen show. On a droit à tous les archétypes de ce genre avec les gros bras sportifs, les geeks timides, le rebelle en cuir. Mais à travers les flashbacks sur la vie d'Anna, on plonge plus profondément dans l'esprit de ces lycéens. Leurs doutes, leurs peurs, leurs relations conflictuelles, la pression sociale, le slide shaming et j'en passe. Le tout est fait intelligemment et n'hésite pas à être dur mais aussi touchant et n'hésite pas à y aller sans prendre de pincettes. Un futur incontournable. L'enfer de l'enseignement dans Decline and Fall sur la BBC. Paul Penifaza est un étudiant de Oxford qui, après s'être fait bisuter, va se faire envoyer de la célèbre université. Seule solution d'avenir pour lui, enseigné dans un lycée de seconde zone dans le pays de Galles. Decline and Fall est une série adaptée du roman de Evelyn Vaught, Grandeur et décadence, publié en 1928 et qui se veut une satire du monde aristocratique anglais des années 20. Et la critique fonctionne plutôt bien. Les personnages sont plus exentriques et pitoyables les uns que les autres. Notre gentil rose fait balader par ses élèves et tombait amoureux de Margot B. Sachet Ney, une parente d'élèves soupçonnée de meurtre. L'humour très anglais fonctionne bien et on se laisse porter par cette sympathique comédie. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie. Ils vous donnent rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Le début du mois d'avril sera surtout marqué au Japon par la sortie de nombreux animés, toute une nouvelle sortie de printemps qui arrive d'un seul coup et parallèlement assez peu de production française américaine mais nous reviendrons dessus en temps utile. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501